Bonjour les enfants, bonjour ma maîtresse, vous lisez la date, vous l'avez déjà lit? Je lis 29 ans 2022, on ne crie pas, alors on va travailler la lecture, suivez donc votre livre, Olivier le pompier, mettez le doigt comme ça dans votre livre, allez! Olivier le pompier, mon métier est pompier, ma journée commence généralement très tôt, à 6 heures, le capitaine de la caserne fait l'appel et affecte chaque pompier à un engin pour la journée. Tu sois derrière, à côté de l'Khdraou, sois dans ton livre. Sapeur Olivier, vous irez sur le camion pompier à 8 heures, je vérifie que rien ne manque dans le camion auquel j'étais affectée. L'échelle, la lance et les extincteurs fonctionnent bien. Vers 8h30, comme chaque jour, je vais m'entraîner dans le gymnase pour être en pleine forme. Alors, on a lu le premier et le deuxième paragraphe, on l'a déjà dit, on l'a déjà lu lundi, mardi, mercredi et aussi aujourd'hui, jeudi. Quel est le titre de ce texte? Oui, Mériem? Le titre de ce texte, Olivier le pompier. Très bien, Omar? Le titre de ce texte, Olivier le pompier. Très bien. Alors, oui, va sort. Le titre de ce texte, Olivier le pompier. Oui, bravo les enfants. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? On a lu le titre, voilà. Olivier le pompier. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, Omar? Des pompiers. Une phrase. Je vois des pompiers. Oui, toujours, je dis une phrase correcte. On a déjà travaillé la phrase pour la leçon de grammaire. Je dis une phrase correcte. Alors, oui, très bien les enfants. Alors, il y a des pompiers. Alors, regardez le titre. Olivier le pompier. Comment s'appelle le pompier? C'est très facile. Et les autres? Kedrawi. Lève-toi. Comment s'appelle le pompier? Tu dors? Non, tu dors. Ça, on l'a déjà travaillé presque toute la semaine. Gota. Il s'appelle Olivier. Il s'appelle Olivier. Très bien, oui. Il s'appelle Olivier. Oui, Myriam. Il s'appelle Olivier. Chaoula. Il s'appelle Olivier. Jeunesse. Il s'appelle Olivier. D'où? Il s'appelle Olivier. Il s'appelle Olivier. Il s'appelle Olivier. Alors, le titre de ce texte, c'est Olivier le pompier. Qu'est-ce que je vois dans l'image? Il y a des pompiers en uniforme. Hein? Regardez les enfants. Hein? Et le titre, le, le, le mitier, comment s'appelle le pompier? Il s'appelle Olivier. Il s'appelle Olivier. Alors, quel est le personnage ici? On parle ici de qui? Quel est le personnage principal? On parle ici dans ce texte de qui? Oui, Adrien. Oui, Adrien. Très bien. On parle du pompier. On parle, le personnage principal, c'est... Arrête, Monis. Arrête. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Croise tes bras. Croise tes bras. Alors, laissez-nous travailler. Le titre de ce texte, c'est Olivier le pompier. Comment s'appelle le pompier? Il s'appelle Olivier. Alors, le personnage principal dans ce texte, c'est le pompier. Alors, quand se réveille le pompier? Regardez la première phrase. Ma journée commence... Elle commence sa journée à quelle heure? Elle commence sa journée à quelle heure? Tabous. Elle commence sa journée à quelle heure? On a déjà travaillé ça. Hier et avant hier. Tabous, lève-toi. Toute la classe va participer. Il n'y a pas que quatre ou bien cinq élèves qui travaillent ici. Tu ne sais pas quand il se réveille. Omar? Ah oui! Elle commence... Non. Elle commence sa journée à six heures. Il est bon? Alhamdoulilah. Elle commence sa journée à six heures. Non. Elle commence sa journée... Dans l'autre classe. Dans l'autre classe. Après, après. Oui, après. Alors, on continue notre travail. Ma journée commence généralement... Regardez la première phrase. Ma journée commence généralement très tôt. C'est-à-dire, elle se réveille très tôt. À six heures. À six heures. Elle se réveille très tôt. Le capitaine de la caserne fait l'appel et affecte chaque pompier à un engin pour sa journée. Alors, quel est le travail? Quel est le travail du pompier ici? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le pompier? Mélien? Alors, lorsque je dis, c'est qui un pompier? C'est-à-dire, son métier. Qu'est-ce qu'il fait, ce pompier-là? Son métier. On vient de le dire. Il... Oui, Mélien? Oui. Il aide... Il aide les gens. Les gens comme un feu. Oui, il aide les gens. Oui, très bien. On peut le dire. Alors, il aide les gens en cas de difficulté comme le cas d'un feu. C'est le pompier qui aide les gens. C'est un travail dangereux. C'est un travail dangereux. Alors, le métier du sapeur-pompier consiste à aider les gens en difficulté comme le cas d'un feu. Alors, on a déjà lu le texte, le premier et le deuxième paragraphe. On l'a expliqué, les mots difficiles. On a répondu à ces questions. La page devant vous, la page 15. On a déjà répondu à ces questions hier. Toute la classe a déjà travaillé dans le livre. Vous avez écrit la réponse avec le crayon? Oui. Oui? C'est bon. Alors, j'ai vu lire pour la deuxième fois. Suivez donc votre livre. Suivez. Inch'Allah, on va travailler aussi l'expression orale qu'on a travaillé. On a travaillé lundi, mardi. Et je vais aussi vous donner un dialogue. Inch'Allah. Allez, regardez les enfants. Suivez donc votre livre. Olivier, le pompier. Mon métier est pompier. Ma journée commence généralement très tôt, à 6 heures. Le capitaine de la caserne fait l'appel et affecte chaque pompier à un engin pour la journée. J'ai déjà expliqué que le capitaine de la caserne fait l'appel. Comme la maîtresse fait l'appel, hein? Je dis, voilà, on va faire l'appel. Ça fait, Agota? Présente. Oui, c'est ça l'appel. La maîtresse fait l'appel. Hein? Est-ce que vous avez compris, les enfants? Et le capitaine de la caserne aussi fait l'appel. Est-ce que vous avez compris? Oui, alors suivez dans votre livre. Olivier, le pompier. Mon métier est pompier. Ma journée commence généralement très tôt, à 6 heures. Suisant ton livre, Omar. Le capitaine de la caserne fait l'appel et affecte chaque pompier à un engin pour la journée. Sapeur, Olivier, vous irez sur le camion pompier à 8 heures. Je vérifie que rien ne manque dans le camion auquel j'ai été affecté. L'échelle, la lance et les extincteurs fonctionnent bien, c'est-à-dire travaillent bien. Vers 8 heures et demie, comme chaque jour, je vais m'entraîner dans le gymnase pour être en pleine forme. On a déjà expliqué que le pompier fait du sport. Il fait du gymnase pour être en bonne santé. Alors, vous commencez la lecture. Oui, vous commencez par ce rang. Les autres, suivez dans votre livre. Sous-titrage Société Radio-Canada